Salut, y'a personne qui regarde. Bon bah je vais laisser tourner un petit peu. Je laisse un peu tourner histoire qu'il y ait des gens qui se connectent le temps que je puisse faire l'annonce devant plus de cinq personnes même si vous êtes déjà cinq c'est déjà cool. Alors attention, je vais manger des yaourts devant vous, ce n'est pas pour ça que je fais un live. Bim bim bim, yaourt brebib, vanille, tin tin tin. Je viens à Metz, oui en juin je crois. C'est ça c'est en juin. Donc je vais faire une annonce à un moment. Bon c'est pas une annonce de ouf malade mais en tout cas sachez que pour le CNC ça se passe plutôt bien. Je pense que je vais tourner ce court métrage et je vais même tourner une autre série et j'ai une super idée pour un sketch show. Mais ça on verra ça plus tard. C'est pour la BD aujourd'hui que je vais faire une annonce. Quand ? Je suis désolé quand ? Je ne sais pas quand ? J'habillerai quand ? Voilà donc vous pouvez tous vous désabonner de ma chaîne. Ça va Ten ? Ouais. Alors Rennes, j'étais hier à Rennes. J'étais hier à Rennes Max. J'en ai marre que vous dites, on l'a dit partout avec François Descraques. Putain vous êtes 58 d'un coup. Je mange un yaourt et après vous êtes 58. Alors je fais plus de vidéos Koh Lanta. Tiens Thomas est arrivé. Thomas maintenant fait des, m'aide à faire des montages vidéo. Comme vous avez pu le voir, j'ai relancé mes vidéos tous les jours. Bon bah maintenant il y a moins de gens qui regardent parce que bah on est dans le futur et j'ai pas fait de vidéos pendant un petit moment parce que ça allait pas très bien dans ma vie mais maintenant ça va mieux donc du coup je refais des vidéos. Donc tous les jours vous pouvez voir sur YouTube, je fais des vidéos blog comme avant de ma vie. Voilà donc vous pouvez me suivre au quotidien, me voir en train de faire des bandes dessinées, d'aller en dédicace, etc. Et il m'arrivait un truc, c'est que maintenant je vais vous raconter ma vie encore, je fais que ça. j'étais amoureux d'une fille dans les débuts 2000 et cette fille m'a fait découvrir un auteur de bande dessinée qui s'appelle Lewis Trondheim. Et j'étais très très fan très rapidement de Lewis Trondheim parce qu'elle m'a fait découvrir Donjon. Déjà moi j'étais fan de l'Arsenet, elle aussi elle était fan de l'Arsenet. Elle m'a fait découvrir Trondheim et j'ai fait putain ce mec c'est un génie. Voilà. Ouais c'est Richard Berry qui mange un yaourt, je fais de la pub pour Monop. Je découvre donc le travail de Lewis Trondheim et mon rêve c'est un jour d'interviewer Lewis Trondheim. Voilà. Sauf que Lewis Trondheim c'est un mec un peu chelou et tu dis c'est le moment du râteau mais c'est vrai que Lewis c'est plutôt un mec qui aime bien mettre des râteaux aux gens et il il adore faire que tu te sentes mal à l'aise. D'accord. Donc un jour je le croise à Angoulême je me dis putain pendant le festival Lewis Trondheim à l'époque en plus c'était le le président du festival. Je me dis allez j'y vais j'ose je lui demande donc il était en train de regarder un instant j'arrive derrière Lewis et je lui fais salut. En fait non j'avais pas autant de j'étais plutôt genre salut je j'aime beaucoup votre travail j'aimerais savoir si je pourrais vous interviewer. Et là Lewis me fait et pourquoi tu m'interrompes en vrai ? Pourquoi ? Parce que j'aime bien ce que vous faites et donc voilà. Il me fait non. Et il s'en va. Et là je me dis ok c'est foutu. Jamais j'aurai Lewis Trondheim en interview. Ensuite c'était pour Rod Strip sur No Life. Une interview. Pas pour gérer l'on est sur vos tombes. Ensuite des années plus tard je sors des bandes dessinées parce qu'à l'époque je faisais pas de BD. Je dédicace un jour à Saint-Malo et à côté de moi il y a Lewis Trondheim avec sa femme. Et on s'était déjà croisé un petit peu. Il voyait de loin qui j'étais. Et il commence à me vanner parce qu'à chaque fois que je demandais à quelqu'un en dédicace de venir me voir. Chaque fois que quelqu'un venait je lui disais tu fais quoi comme métier dans la vie ? Et Lewis a été très surpris que je demande le métier des gens. Mais moi quand je demande le métier des gens ça m'aide aussi des fois à avoir des idées pour mettre un dessin dans la dédicace ou un truc comme ça. Et je dis pas que les gens de mon public sont des gens qui regardent No Life en général. Mais j'avais quand même beaucoup d'informaticiens. On va pas se mentir. Ou de programmeurs ou enfin bon voilà. Et Lewis allait amuser et à un moment je vois qu'il attend qu'il y ait un blanc. Et au moment où il y a un blanc dans la conversation, Lewis demande très fort à la personne qui est en face de lui mais quel est ton métier ? Du coup je me dis tiens lui aussi il demande la même chose que moi. Je regarde et là le gars en face répond je suis président de la France. Et là je me suis rendu compte que Lewis demandait à tous les gens qui venaient, enfin leur demandait d'inventer un métier hyper classe. Donc moi j'avais des informaticiens et lui il avait des cosmonautes. Donc moi je me suis dit ok il veut jouer. Donc j'ai commencé à dire aux gens dit que t'es montreur d'ours, dit que t'es machin. Et lui donc les métiers montaient en grade comme ça. Donc ça a commencé à se banner, à se banner, à se banner comme ça. Jusqu'au moment où j'ai vu une famille qui arrivait à ma dédicace. Donc un papa, une maman à Saint-Malo avec un bébé dans la poussette. Et là moi je me dis je vais inventer un métier pour le bébé. Ah on va bien rire. Du coup je me lève, je sors du sort de dédicace, je vais me cacher derrière la poussette. Enfin je me met devant la poussette. J'attends que Lewis me regarde. Vraiment on est en spectacle. Et je dis mais je regarde le bébé et je fais bébé mais qu'est-ce que tu fais comme métier ? Je me cache derrière le bébé et j'hurle je suis bébé pute ! Sauf que un bébé quand on se cache derrière lui et qu'on hurle bébé pute ! Bah le bébé il a peur. Le bébé part en crise d'angoisse, hurle, pleure, je deviens tout rouge, je suis hyper gêné. Les parents font non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et Lewis est mort de rire. Donc voilà, rencontre avec Lewis, je fais rire Lewis. Lewis rentre chez lui, raconte à son fils. Son fils regarde Golden Moustache. Son fils lui fait mais oui ! C'est un mec il est drôle et tout, regarde ses vidéos. Lewis et je reçois un sms de lui quelques mois plus tard où il me dit, juste ça, il me dit est-ce que tu aimes la science-fiction ? Je me suis dit ok. Alors je lui réponds, je lui dis oui mais j'aime pas les messieurs tout nus et j'aime bien les films de Gladiateur. et il me dit, je suis en train de lancer une série de BD, ça va s'appeler Infinity 8. Est-ce que tu voudrais participer à l'écriture ? Il y a juste d'autres auteurs qui travaillent avec moi, du type de Boulet, Zep, Kilofert, Vatine, genre les pointures de la BD. Tu veux vraiment que j'écrive avec toi ? Il me fait oui. Et en 2014, je suis allé chez Lewis et on a écrit Infinity 8, la BD elle est sortie, le jour de l'apocalypse qui est le cinquième album, c'est la première BD et c'était la première fois qu'on travaille ensemble. On a kiffé la collaboration, derrière moi j'ai eu de l'argent pour tourner une websérie qui s'appellerait Reboot et vu que j'avais kiffé écrire avec Lewis et je savais que Lewis n'aimait pas faire du live, enfin il n'en avait jamais fait, j'ai envoyé un sms à Lewis et j'ai dit est-ce que tu aimes la science-fiction ? Ce à quoi il m'a répondu oui à son tour et je lui dis voilà est-ce que ça te dirait de co-écrire avec moi une websérie ? Je sais que tu n'as jamais fait ça mais voilà. Et Lewis m'a répondu écoute j'ai vraiment pas le temps mais ça sera avec plaisir. Du coup pouf on écrit la saison 1 de Reboot et on écrit la saison 2 de Reboot et je pense qu'on peut dire qu'on est devenu ami. Voilà. Ce mec que ma petite amie en 2000 m'avait fait découvrir 2002 en lisant Donjons. Voilà. Et puis je pars en vacances en septembre dernier pour faire plaisir à ma mère. Je pars à Cuba. Pourquoi Cuba ? C'est trop long à expliquer. Ok ? Juste ma mère me dit c'est mes 60 ans. Je veux partir en vacances. Mon rêve c'est d'aller à Cuba. On va à Cuba. Et là moi je fais waouh ! J'ai pas envie d'aller dans un pays en dictature. Voilà. Mais c'est ma mère et du coup j'ai pas envie d'y aller tout seul. Du coup ma mère demande à ma cousine de nous accompagner et moi je demande à mon pote Rémi de venir avec nous. Et donc ma mère 60 balais, moi 40 ans, mon pote Rémi la trentaine et ma cousine la vingtaine. On part à Cuba. L'équipé de la merde. Voilà. On part à Cuba. J'ai vu écrit attention en septembre c'est la saison des pluies. Honnêtement je me suis dit oui bon ça va ça va on remettra un kawai. Bon quand il y a un ouragan qui arrive, le kawai il sert pas à grand chose et on s'est tapé donc Irma, l'ouragan le plus puissant qui est passé sur Cuba depuis 1981. Voilà. Donc après moult aventures on n'est pas mort. Je rentre en France. Lewis me dit genre je rentre de Cuba. Le jour même Lewis me dit je suis en dédicace à Paris. Je lui dis je viens te voir après ta dédicace j'ai des trucs à te raconter. Après le repas, Lewis je lui dis écoute je suis parti à Cuba. J'ai une belle aventure à te raconter et je lui raconte tout le voyage. Alors déjà un je t'ai pas fait pour aller à Cuba et deux je t'ai pas fait pour vivre un ouragan quoi. Je suis geek moi. Je vis dans un canapé. C'est mon habitat naturel le canapé. Et donc Lewis écoute. Alors Lewis ne rit pas mais je vois que son oeil répétille et qu'il sourit. Donc je me dis que bah mon histoire lui plaît. Et là il me dit ça c'est une bande dessinée. Et je lui dis bah ouais mais putain dessiner des voitures, dessiner des palmiers, dessiner des pavés. Je me sens pas quoi. Il m'a dit tu peux le faire. C'est drôle. On en fait une BD. Franchement j'ai mis hyper longtemps à commencer l'album. Déjà j'ai mis hyper longtemps à scénariser l'album parce qu'on va sortir un bouquin comme ça de 190 pages dans la collection Shampoing. Parce que Lewis m'a dit qu'il allait méditer dans sa collection. Le mec que j'ai lu il y a des années et que je voulais interviewer et tout ça il me dit il me dit que je vais être dans sa collection de BD. Et du coup j'ai fait waouh. Je vais être dans la collection de Lewis Strandheim. Ça veut dire qu'il pense que ce que j'écris et ce que je fais c'est drôle et c'est bien. Du coup je me dis je peux pas le décevoir. Et donc je crois que j'ai mis deux mois avant de commencer à dessiner l'album. Je me disais non c'est pas assez bien. Non il faut pas que je fasse comme ça. Voilà. La BD est finie. Si vous me suivez sur Instagram vous avez pu voir que j'ai mis trois mois à l'affaire. L'album sort le 6 juin 2018. Oui je suis dans la collection Shampoing mais il faut savoir que Lewis Rondheim, je sais pas si vous avez vu une photo de lui mais Lewis Rondheim est aussi chauve que moi. je pense que c'est une vanne. C'est une édition de chauve quoi. À part Bastia Vives, je vois pas ce qu'il fout chez Shampoing. Parce que lui il l'utilise vraiment a priori. Donc, attendez, j'arrive à l'annonce que je voulais faire. Parce que tout ça c'est juste le début de l'histoire. En fait, je viens d'Internet. Clairement, vous m'avez connu grâce à Internet. No Life c'était sur Internet. Nerd c'était sur Internet. Mon blog que les gens suivaient, Moirf, il était une foi fille que j'ai rencontré deux fois. C'était sur Badstrip. Tout ça, c'était sur le web. Je fais une bande dessinée, je me suis fait chier à dessiner 190 pages pendant trois mois, quatre, cinq mois si on compte le début de l'écriture. Et j'ai dit à Lewis, j'ai dit... Bon, pour moi une bande dessinée, il faut que ce soit lu en physique. Parce que c'est là où c'est bien. Mais j'ai envie de revenir aux sources. C'est pour ça que depuis peu de temps, je refais des vidéos blogs. C'est pour ça que je vous fais un direct là. Et je reviens encore aux sources et je vais mettre toutes les planches de l'album David Morier vs Cuba sur Internet en lecture libre. Alors, j'espère que vous allez aller acheter l'album. Parce que c'est comme ça que je gagne ma vie. Et surtout, c'est comme ça que je vais pouvoir faire d'autres albums. Parce que je pense que les éditeurs, si l'album ne se vend pas, je ne pourrai plus en dessiner. Et donc voilà. Mais, c'est vous qui m'avez donné beaucoup d'amour. Et c'est vous qui me faites vivre. Et donc du coup... Et puis même, en plus, c'est une BD qui raconte ma vie. Donc du coup, cette BD, elle doit être sur le web. Alors le problème, c'est que Badstrip, c'est un peu mort. Il n'y a plus de gens qui y vont. Les gens vont sur Facebook. Donc je pense que dès aujourd'hui, dès ce soir, je vais commencer à mettre une page par jour de David Morier vs Cuba. Je vais essayer de programmer tout ça parce que je ne peux pas... Il faut que tout soit programmé en avance parce que sinon, je vais devenir fou. Je vais essayer de programmer... Alors, je ne sais pas à quelle heure c'est le mieux. Je pense que 12 heures, c'est pas mal. Tous les jours à midi. Comme ça, pendant la pause-déj, tu peux lire une planche. Par contre, il y a un truc que je voudrais savoir. Je suis au max le 12 et le 13 mai. Oui, je viens à Montpellier vous voir. Oui, mon idée, mon envie, c'est de mettre tous les David Morier vs sur le net. Et les oui, c'est d'accord. Les oui, c'est d'accord. Donc en gros, d'abord, il y aura David Morier vs Cuba. Dans six mois, il y aura David Morier vs la télévision. Et six mois après, il y aura David Morier vs la mort. Et si ça marche bien, il y aura d'autres. 12 heures, ça vous paraît bien ? Ok. Bon, c'est cool. Je garde 12 heures. J'espère que vous avez tous Facebook. Ça sera sur mon compte officiel, David Morier, avec le petit bleu et le petit slash. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le rebalancer sur Badstrip et sur Twitter. J'aimerais bien, mais je pense que je n'aurai pas le temps. Mais je suis venu à Montréal. J'étais là l'été passé. C'était trop bien. Mais le problème, c'est que je n'ai rien à raconter parce que c'était trop bien. En fait, tu peux raconter un voyage quand tu te prends un ouragan. À Montréal, j'ai vu des écureuils. Et j'ai rencontré une fille. C'était cool. Voilà. Déjà, je vais aller chercher la BD. Je vais faire ça avec vous. Où est la version sans faute d'orthographe ? Lol. Valide numéro 2. Ça doit être ça. Ok. Ok. L'humorier versus Cuba. Tac, tac, tac. Ok. Donc, j'ai la première page. À la limite, je vais mettre les pages avec les trucs d'impression. De toute façon, il vaut mieux que je mette les pages avec les trucs d'impression parce que c'est là où il n'y aura pas de faute. Ouais, yo, il va bien ? Pourquoi Mimi88 ? Tu l'aimes bien, yo ? Il est mignon. Ah, bah moi aussi, je t'aime avec mon pénis. Alors, faisons ensemble une mise en ligne sur un dossier Facebook. Comment je crée un dossier ? Je suis désolé. Ah, je perds tout le monde maintenant. J'emmerde tout le monde. On était presque à 100 et là, on tombe grave. Je suis désolé. J'ai remangé un coup. J'ai l'impression que quand je mange des yo, ça fait venir des gens. Hum, hum. La vanille. Ouais, 68. Ça augmente. Donc, la première, je la mets là. Créer album photo. Nom de l'album. Davy Mourier versus Cuba. Description. Je vais aller copier la description. Sur Amazon. Bon, c'est moi qui l'ai écrite, mais je ne sais pas où la retrouver. Et au moins, sur Amazon, elle y est. Heureusement que je suis allé voir, parce que j'ai persuadé que la BD sortait le 4 juin. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle sortait le 6 juin. En fait, c'est terrible, mais je vais sur Amazon pour savoir quand sortent mes BD, quoi. Changer la photo de couverture. Bon, mesdames et messieurs, je crois qu'on peut dire que sur ma page Facebook Davy Mourier, il y a Davy Mourier versus Cuba page 1. Et a priori, vous pouvez lire la première page. Bon, en plus, la première page, ce n'est pas terrible parce que c'est qu'un dessin, mais bon, voilà. Et voilà. Je vous laisse aller voir. Merci à tous. Je vous fais des bisous. Dites-moi si ça vous plaît. Portez la bonne parole, s'il vous plaît, parce que sans vous, c'est difficile de faire des choses. Voilà. En plus, il n'y a plus no life maintenant. Voilà. Le mec, il va se suicider. Je vous aime. A bientôt. Ciao. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux. Si tu veux. Et regarde ces vidéos. Si tu veux. Je force à rien. Je suis comme ça.